Bonjour, ici Daniel Desjardins, le créateur de l'alchimie du coeur. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je vais bientôt déménager. Mais avant de pouvoir prendre de l'expansion ou vivre une vie plus merveilleuse ou plus grandiose, on vit parfois une contraction, comme mon bureau en ce moment. Par contre, il y a aussi des fois où est-ce que dans la vie, on choisit presque consciemment d'être contracté, d'être diminué, de se rapetisser face aux autres. Et souvent, on fait ça parce qu'on ne veut pas que les gens aient des réactions négatives par rapport à ce qu'on est ou à ce qu'on fait. Donc parfois, quand on est vraiment soi-même, en fait souvent, quand on est vraiment soi-même, on rend plusieurs personnes mal à l'aise. Ça peut même aller jusqu'à la frustration ou des réactions très très négatives. Mais ce que je vous invite aujourd'hui, finalement, à prendre conscience, c'est que ça n'a rien à voir avec vous. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui leur appartient. Les gens peuvent choisir comment ils réagissent face à vous, face à ce que vous êtes, face à ce que vous faites, finalement. Ça n'a rien à voir avec vous. Et j'ai deux processus pour vous aider là-dessus. Le premier, c'est j'appelle toutes les parties de mon être qui distorsionnent mes perceptions ou maintiennent mes conclusions et qui me font croire que lorsque des gens se rendent malheureux à cause de ce que je suis ou de ce que je fais, c'est de ma faute, alors que c'est leur choix. Je vous remercie de votre présence et je vous accueille. Et le deuxième processus, j'appelle toutes les parties de mon être qui n'acceptent pas que des gens se rendent malheureux ou se fâchent à cause de ce que je suis ou de ce que je fais. Je vous remercie de votre présence et je vous accueille. Voilà, j'espère que ces deux processus vont pouvoir contribuer à votre vie, à vous permettre d'être vraiment vous-même face aux autres. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501